Donc début du socle 2, démarrage du véhicule. Donc on va démarrer. Alors il n'y a pas de témoin d'alerte allumé, sauf celui du frein de part qui est la ceinture, ce qui est normal. On a un témoin d'anomalie allumée, c'est normal, enfin c'est normal, on doit faire une révision. Ensuite je m'installe, siège, toujours dans cet ordre, siège, volant, pour le régler c'est derrière le volant ici. Et les rétroviseurs, tac, on règle les rétroviseurs. Donc vous réglez les rétroviseurs, tranquillement, parce qu'après vous partez en manœuvre. Donc réglez bien tous vos rétroviseurs. Une fois qu'on a réglé les rétroviseurs, on va faire les essais de frein. Alors la pression d'air, elle doit être entre 8 et 12 bar. Actuellement elle est à 12 bar, donc on a une bonne pression. On va tester le frein de parc. Alors on va mettre une vitesse, donc on se met sur drive. On tire le frein de parc. Alors on tire le frein de parc, on essaie d'accélérer un petit peu. Et on annonce à l'inspecteur que le frein de parc a une bonne retenue. On retire le frein de parc. Pour le retirer, vous appuyez sur la pédale de frein. Vous poussez le frein de parc. Et c'est très important, vous retirez le pied de la pédale de frein. Parce que maintenant on va contrôler la pression. Donc, il n'y a pas de chute anormale de la pression. Elle est toujours à 11 bar maintenant. Donc le frein de parc, il fonctionne. Maintenant, on va tester le frein de service. Donc là, la vitesse est enclenchée. On accélère un petit peu. On accélère sur quelques mètres. Et on freine. Alors le frein de service, il a une bonne retenue. Et tout en maintenant le pied sur la pédale, vous voyez, tout en maintenant le pied sur la pédale, je constate qu'il n'y a pas de chute anormale de la pression. Elle est toujours à 12 bar. Donc le frein de service fonctionne. On remet le neutre. On tire le frein de parc. On enlève le pied du frein. Et on annonce fin des essais de frein. Et fin du socle 2.